J'aimerais beaucoup vous dire, par un témoignage de Georges Sand qui est très beau, comment elle racontait ce qu'était pour lui l'épreuve de la composition. Sa création était spontanée et miraculeuse. Il la trouvait sans la chercher, sans la prévoir. Elle venait sur son piano, soudaine, complète, sublime, où elle se chantait dans sa tête, pendant une promenade, et il avait hâte de se la faire entendre à lui-même en la jetant sur l'instrument. Mais alors, comment c'est le labeur le plus navrant auquel j'ai jamais assisté ? C'était une suite d'efforts, d'irrésolution et d'impatience pour ressaisir certains détails du thème de son audition. Ce qu'il avait conçu tout d'une pièce, il l'analysait trop en voulant l'écrire, et son regret de ne pas le trouver net, selon lui, le jetait dans une sorte de désespoir. Il s'enfermait dans sa chambre des journées entières, pleurant, marchant, brisant ses plumes, répétant, changeant cent fois une mesure. Il passait six semaines sur une page pour en revenir à l'écrire tel qu'il l'avait tracé du premier jet. Chopin ne commente pas ses émotions, il les vit au piano ou à sa table de travail. Jamais il n'épilogue sur un abandon, un chagrin. Son journal intime, il ne le rédige pas avec des mots, seulement avec des notes. Musique Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Musique